La séance est ouverte. Mes chers collègues, à l'occasion du 55e anniversaire du traité de l'Elysée, qui a été signé par Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, et qui scellait le 22 janvier 1963 la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne, le Bundestag et l'Assemblée nationale souhaitent ouvrir une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération franco-allemande. Ce matin, à Berlin, une délégation de députés français a été reçue, très bien reçue, je dois le dire, par nos collègues du Bundestag. Après débat, après expression de toutes les opinions représentées au Bundestag, a été adoptée la proposition de résolution commune déposée dans chacune de nos deux assemblées. Avant d'examiner à notre tour ce texte, et de la même manière que j'ai eu l'honneur de m'exprimer ce matin devant les députés allemands au Bundestag, je suis heureux de donner maintenant la parole à M. Wolfgang Schäuble, président du Bundestag. Applaudissements 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 Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à M. Wolfgang Schäuble. Merci beaucoup, M. le Président, chers collègues. C'est pour moi, personnellement, un grand honneur de m'adresser à vous ici, dans un lieu si chargé d'histoire pour votre pays et pour l'Europe et ses valeurs. C'est un camp bleu dans une année où nous commémorons la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 100 ans. Cette grande guerre à laquelle sont associées tant de souffrances entre Allemands et Français. Le fait que je prenne la parole devant vous en tant que le Président du Bundestag allemand est l'expression de notre amitié étroite, l'expression du partenariat fondé sur la confiance, notamment entre nos deux assemblées. Je vous transmets les salutations cordiales de mes collègues du Bundestag allemand. En présence de votre Président, qui s'est adressé à nous ce matin à Berlin, nous avons dépatu avec passion et avec gravité de notre résolution. À travers elle, nous voulons élagir la coopération entre nos deux pays, approfondir encore notre partenariat. L'occasion nous est donnée par l'anniversaire du traité de l'Élysée. Ce traité est un motif de fierté, la fierté de ce que nous avons déjà accompli. En 1963, le traité de l'Élysée fut bâti sur cette vision d'une amitié franco-allemande. Charles de Gaulle et Conrad Adenauer s'appuyèrent sur les réalités. Et, bien sûr, il y a encore des différences. Bien sûr, les Français et les Allemands ne sont pas les mêmes. Ils suivent des traditions spécifiques et ont des intérêts légitimes qui leur sont propres. C'est seulement parce que nous savons cela que nous pouvons réaliser ce que nous voulons en commun. Et c'est précisément pour cela que nous avons créé, avec le traité de l'Élysée, des mécanismes et des règles de coopération au niveau des gouvernements, grâce auxquels nous parvenons à des accords malgré nos différences. Et c'est aussi le cas depuis longtemps entre nos parlements. Nous invitons les gouvernements de nos deux pays, le gouvernement français et le futur gouvernement allemand, à adopter les fondements du traité de l'Élysée aux défis nouveaux de notre époque. La coopération franco-allemande est l'histoire d'un succès. Et nous voulons continuer d'écrire cette histoire dans un monde sans cesse plus complexe. Nous devons réunir nos capacités au sein de l'Europe, allemands et français, avec nos différents atouts. La combination de ces atouts est cependant un véritable plus-value pour les deux parties et pour l'Europe. Vous, Français, ressentez peut-être davantage que nous, l'Allemands, le fait que les États-nations font partie de la réalité européenne. On peut l'apprécier ou le déplorer. Les États-nations ont grandi avec l'histoire. Ils ont aujourd'hui un refuge familier pour ceux qui se sentent désorientés par les changements de la mondialisation qui s'abattent sur eux. Il est d'autant plus important de renforcer cette idée centrale que ni l'Allemagne ni la France n'ont des futurs sans l'Europe. La grande vision d'une communauté européenne de la défense ne trouva pas de majorité ici en 1954 dans cette Assemblée. Quelques années seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était sans doute trop tôt. Depuis lors, la politique commune de sécurité et de défense a progressé parmi les États européens, de manière pragmatique, une étape après l'autre, et dernièrement avec la mise en place de la coopération structurée permanente des États membres de l'Union européenne. Français et Allemands, nous voulons aller de l'avant dans la réalisation d'un espace économique franco-allemand et les parachivants du marché intérieur européen. Les parlements, très d'union entre la société et le gouvernement, ont une mission particulière. C'est pourquoi nous voulons intensifier la concertation entre nos deux parlements et ce, à travers un accord parlementaire spécifique. Cet accord s'appliquera à tous les niveaux, dans toutes les instances déterminantes. Les deux bureaux, les commissions spécialisées, mais aussi les deux groupes d'amitié parlementaire. Chers collègues, nous voyons le nouvel élan que connaît la politique européenne, les ententes qu'elle emplace dans nos deux pays. Nos parlements prennent aujourd'hui cet élan et ils impriment le rythme. Avec la résolution adoptée aujourd'hui, nous faisons en effet un grand pass en avant. Nous voulons insuffler une dynamique qui portera à des nouvelles avancées. Nous sommes libres d'agir. Souvenons-nous encore des obstacles qui existaient il y a plus d'un demi-cycle. Et souvenons-nous qu'ils ont pu être surmontés. Utilisons aujourd'hui notre liberté. Prenons nos responsabilités avec un tort de courage que les signataires à loi. Faisons-le au simple. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci beaucoup, M. le Président du Bundestag. Cher Wolfgang Schäuble, merci de vous être exprimé, et si bien en français. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion de la proposition de résolution pour un nouveau traité de l'Elysée. C'est le moment de lancer de nouveaux projets porteurs d'espérance. C'est le moment d'écrire un nouveau traité de l'Elysée pour sauvegarder la paix, pour réellement construire l'Europe et pour que vivent la France et l'Allemagne. L'Allemagne a de grands atouts. Elle est une très grande puissance. Mais la France a aussi ses atouts, notamment un régime politique qui aujourd'hui garantit la stabilité. Elle sera indispensable, cette stabilité, pour affermir l'amitié franco-allemande et fortifier l'Europe, notre bien commun le plus précieux. Liebe deutsche Freunde, Europa braucht uns und wir brauchen Europa. L'Europe a besoin de nous et nous avons besoin de l'Europe. A nous d'en être les artisans déterminés. Le groupe UDI Agir et Indépendant votera cette résolution dans l'espoir qu'elle marque une nouvelle étape dans le reprochement entre la France et l'Allemagne permettant à l'Europe de reprendre enfin son chemin vers l'unification. Nous voterons cette résolution car pour la première fois, elle consacre le développement des eurodistricts, c'est-à-dire la capacité à laisser nos territoires transfrontaliers pouvoir prendre des initiatives par eux-mêmes. Nous la voterons enfin pour le rôle qu'elle donne à nos deux assemblées dans l'écriture du traité de demain. La parole est maintenant à monsieur Eric Coquerel pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et du Bundestag, Mesdames et Messieurs les députés français et allemands, Le Président de notre groupe, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas signé cette proposition de résolution. Nous ne la voterons pas plus ce soir. Il y a à cela de multiples raisons. Commençons par les conditions de son élaboration et je ne doute pas qu'elles étonneront nos homologues allemands plus habitués à un respect du Parlement. Le vendredi 29 décembre, le Président de Rugy a dressé en effet au groupe parlementaire de l'Assemblée deux textes à signer sans possibilité de l'amender pour le 4 janvier. Cette procédure ultra rapide en pleine fête de fin d'année est loin de la promesse de M. de Rugy d'une préparation collective de l'anniversaire du traité de l'Elysée. Nous pourrions également contester la constitutionnalité de ce texte. Le Président de l'Assemblée nationale ne tire en effet d'aucune disposition constitutionnelle ou législative le pouvoir de signer un administratif qui engage le Sénat dont le Président n'est pas signataire du texte mais connaît la valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et de l'article 52 de la Constitution qui donne au Président de la République le monopole de la négociation des traités. Mais connaît le principe de souveraineté du peuple en attribuant au Président de l'Assemblée nationale des compétences qui ne relèvent pas de son pouvoir décisionnel. Par exemple, la possibilité pour les parlementaires étrangers de siéger à l'Assemblée nationale et que le Président d'une Assemblée étrangère puisse présider des séances publiques de l'Assemblée nationale est-ce bien sérieux d'envisager ainsi la souveraineté du peuple en France. Voilà déjà de bonnes raisons de ne pas le voter mais le pire est dans son contenu. En préalable, en effet, nous refusons un condomnium franco-allemand qui serait une véritable camisole de force pour l'Union Européenne. Car contrairement à ce que M. de Rugy a expliqué ce matin au Bundestag, c'est bien de cela qu'il s'agit. Le format bilatéral franco-allemand ne mentionne aucune, en effet, les autres nations que comme accessoire. En prévoyant d'arrêter une position commune sur la réforme de la zone euro au printemps 2018, la France et l'Allemagne snobbent le Conseil de juin durant lequel les États membres doivent décider collectivement d'une feuille de route. Nos partenaires, espagnols, italiens, portugais et grecs, le Club Med, comme l'aimait les appeler la chancelière Angela Merkel, sont notamment écartés par cet accord. Je dis à ce propos au président Chaubleu, en toute franchise, puisqu'il pourrait prochainement présider cette Assemblée, que pour ma part, je ne peux oublier le rôle particulièrement dur qu'il a tenu lors de l'audio chantage au peuple grec martyrisé depuis 2015. nous ne voterons pas ce texte car il ne répond pas aux urgences de nos temps en Europe. L'harmonisation sociale évoquée ne comporte aucune clause de non-régression des droits acquis. Dois-je rappeler qu'en matière de droits sociaux, l'alignement avec l'Allemagne a de quoi faire peur, dont d'ailleurs, en premier lieu, sont victimes les travailleurs allemands. C'est le pays des jobs à 1 euro et de la retraite à 67 ans. Les pauvres, ils sont bien plus nombreux qu'en France. Le salaire minimum allemand est... Vous pouvez être un peu démocratique à droite, là ? Le salaire minimum allemand est inférieur de 10% au spik français et il ne s'applique pas à tous les secteurs. Pour les rédacteurs de ce projet de résolution, l'approfondissement du marché unique semble le seul horizon économique possible de l'Europe. Nous ne partageons pas cette vision étriquée et austéritaire de l'économie européenne. Dans ce texte, le pays le plus émetteur de CO2 et celui qui est le plus nucléarisé n'ont rien à dire sur leur responsabilité devant la mise en danger de mort de l'écosystème. La crise de l'écosystème, en effet, n'est abordée que pour renvoyer aux documents insuffisants déjà signés et à la création d'un marché carbone. Celui-ci est pourtant dénoncé par les ONG environnementales comme étant inefficace. En appelant les gouvernements à intensifier la coopération structurée permanente, ce texte lit plus irrémédiablement la France à l'OTAN. Doit-on rappeler que le traité de l'Elysée était initialement souhaité par de Gaulle pour éloigner la République fédérale allemande des États-Unis ? Le gouvernement français y excluait délibérément toute mention à l'OTAN et au GATT. Il s'agissait alors d'affirmer une Europe indépendante à la fois des États-Unis et de l'URSS. Or, aujourd'hui, le couple franco-allemand veut par un Schengen militaire permettre la libre circulation des troupes de l'OTAN sur le continent. L'Europe de la défense prévoit également le développement de programmes d'armement conjoint. Que restera-t-il de la dépendance matérielle de l'armée française ? Nous ne sommes pas d'accord. Elle doit être conservée à tout prix. Au fond, les gouvernements allemands et français veulent, dans le sillage des États-Unis, profiter de la sortie de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne pour étendre leur influence en Afrique, au Proche-Orient et en Europe orientale. Les guerres engendrées par les changements de régime ou pour le pétrole et le gaz ont produit la désintégration des États, facilité le recrutement du terrorisme et provoqué des vagues massives d'exil. Du point de vue des réfugiés, les bonnes intentions du texte ne suffisent pas. Agir sur les causes de l'immigration, dit-il, mais alors pourquoi ne pas commencer par mettre en cause l'obligation pour les pays d'Afrique de l'Ouest de signer des accords de partenariat économique qui vont les ruiner ? Intégrer les réfugiés, mais alors pourquoi commencer par les détruire moralement avec des accords comme ceux conclus avec la Turquie de M. Erdogan et mis en œuvre en Libye ? Enfin, ce texte est contraire à la nature républicaine spécifique de la France en tant qu'État unitaire. Il n'y est rien de moins prévu que de rompre avec l'unité de la loi en France. Le texte évoque en effet des clauses d'expérimentation dans les législations nationales et l'octroi aux eurodistriques, on aura compris que ce sont les zones frontalières, de compétences exorbitantes du droit commun et même de droits d'expérimentation législative. Il s'agit d'un changement de cap institutionnel dont nous ne devons pas sous-estimer le potentiel destructeur. Nous voulons une Europe des peuples. Nous refusons les expérimentations hasardeuses qui commencent par défaire la France. En résumé, une fois de plus, les aspirateurs de ces textes veulent faire comme si les progrès de l'Europe de l'argent, de l'armement et du relativisme écologique étaient le progrès de l'Europe elle-même. Et ce, alors même que les peuples sont comme d'habitude tenus à l'écart des décisions. Mais nous avons le devoir de résister et de proposer de faire autre chose autrement. D'où le texte que nous venons de co-signer avec des députés et membres de Die Linke et dont j'ai retrouvé l'essence dans la remarquable intervention ce matin de ma collègue Sarah Wagenknecht que je salue et qui a si bien opposé à une Europe allemande ce sont ces termes la nécessité d'une Allemagne européenne et j'ajouterai pour ma part de dirigeants français moins béats et plus confiants dans la richesse de notre peuple citoyen pour révolutionner l'actuel cadre européen. Car il ne s'agit pas ici de refuser tout traité entre nos deux pays. Au contraire la coopération devrait être renouvelée pour faire face aux nouveaux défis de notre temps mais pas à la manière de la résolution proposée. C'est pourquoi avec les députés Die Linke nous affirmons être unis par un désir d'une coopération toujours plus étroite dans ce texte fondé sur la liberté l'égalité et la fraternité. Pour nous les bases d'un nouveau traité de coopération franco-allemande devraient être les suivants l'Allemagne principalement mais aussi la France doivent s'engager dans le cadre de l'Union européenne en faveur d'un commerce extérieur équilibré et soutenir les salaires et les investissements publics. L'Allemagne et la France devraient prendre l'initiative d'une conférence européenne sur la dette et prélever un impôt sur la fortune auprès des plus riches. Le pacte budgétaire doit être suspendu et les investissements publics doivent être exclus des critères de Maastricht. La Banque centrale européenne devrait financer des investissements stratégiques communs dans la recherche l'éducation la lutte contre le changement climatique et contre le chômage des jeunes. Nous devons ancrer le principe du salaire égal pour un travail égal et la primauté des normes salariales sociales et environnementales sur toute autre injection du marché ce qui évidemment nous amènera à refuser la directive des travailleurs détachés. L'Allemagne et la France doivent agir pour l'instauration d'une clause de non-régression des droits sociaux et environnementaux nos deux pays doivent s'accorder sur le taux plancher d'imposition sur les bénéfices des entreprises et mettre un taux de TVA commun réduit sur les biens de première nécessité. Il faut mettre en oeuvre des actions conjointes coercitives contre les paris fiscaux y compris si ceux-ci se situent dans l'Union européenne. L'Allemagne et la France doivent refuser tout nouvel accord commercial et d'investissement conduisant à la privatisation et à la libéralisation des services publics ou à la publicissement de l'État social. Nous devons fixer des objectifs mutuels en matière de désarmement. La France et l'Allemagne doivent mettre ensemble un plan de sortie des pesticides dans le domaine agricole, définir des normes rigoureuses contre la souffrance animale et les élevages intensifs. C'est dans cet esprit que nous souhaitons l'adoption de nouveaux traités européens et que nous voulons avant cela mettre en oeuvre des initiatives ci-dessus par la voie du travail commun franco-allemand. On voit donc qu'on est loin, très loin, à rebours même de la proposition qui nous est ici soumise. Dans la ligne directrice qui est la nôtre, nos propositions se doublent donc d'une alternative. C'est notre plan A qui s'abriquerait avec tous les pays de l'Union européenne et à défaut un plan B avec les pays qu'il souhaiterait. Je viens de vous en exposer les principaux éléments. Nous la popularisons dans les mois à venir y compris lors des européennes, notamment auprès de nos deux peuples. pour l'heure, pour toutes ces raisons, nous appelons à rejeter ce texte. Merci. Merci monsieur le député.